salut tout le monde très heureux de vous retrouver ici à madrid depuis le stade santiago barabeu c'est arrivé à tout qui vous parle en compagnie de pierre venez avec un match qui s'annonce très intéressant le rio madrid affronte le paris saint germain voilà un match dont j'attends beaucoup si franchement j'ai hâte je ne rire pas et d'un hasard cross tony cross le milieu de terrain offensif allemand qui petit à petit s'est construit une réputation oui il est très médiatisé en allemagne depuis qu'il a 16 ans en fait et pourtant il n'a pas explosé en vol comme certains les comptes il a 26 ans il a quand même déjà gagné la coupe du vent de la serre la parade du gardien voyez apparaître la composition du ral madrid thibault courtois sera dans les buts dany carvaral en défense avec à ses côtés marcelo loca modric sera associé à tony cross au milieu il n'y a qu'un seul attaquant en pointe ce qu'a décidé l'entraîneur en tout cas c'est la composition du paris saint germain pour garder le but qu'il en avance marquinhos en défense associé après ce qu'elle mb en terre et sera avec marco verrati au milieu de terrain il se présente face aux gardiens attention c'est pas terminé malgré navas mais le gardien qui fait d'équipe prend des risques incroyables il est dingue à othony cross bien joué il est passé non non il ya position de leur jeu d'un acte alors va bien sûr suivre de très près aujourd'hui le petit belge et d'un hasard ouais c'est un mec génial c'est la grande classe un talent pur et puis c'est un mec qui aime bien vivre pour se prendre la tête elle aimerait sans doute un top five des joueurs mondiaux actuellement lui je l'adore parce qu'en fait il est un peu taillé comme une biscotte et ça n'empêche pas d'aller au contact provoquer et agresser les défenseurs adverses moi je pense qu'il est en plus contrairement à ce qu'on dit qu'il n'est pas perso ouais neymar superbe ballon dans l'intervalle attention pourquoi attention il a repoussé c'est pas fini qu'un balle public qui réagit qu'à le réel fort fort bien sur cette action mission là ce sera un corner concédé par la défense finalement l'action une fois de plus avec un gardien qui a bien failli s'incliner s'en est fallu de plus ça c'était dangereux dans l'intervention neymar l'arbitre qui siffle un coup franc sur cette faute de sergio ramos il rate le cadre mais de justesse on riche modric il paye pas de mine il ne ressemble pas grand chose mais c'est vraiment un joueur exceptionnel il n'est pas très grand en 1974 super beau gosse mais alors quand il a le ballon dans les pieds c'est un régal quel jeu qui perd ce ballon marcelo marco ascension oh là là pas loin du tout ça ouais c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique mais bon parfois il faut un peu de réussite je t'apprends rien pablo sarabia neymar neymar qui continue mais peut-être un changement de possession après ce tacle modric karim benzema elle sera pour le gardien cette passe mbappé 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 ouais la bonne passe de neymar dans la profondeur mbappé mbappé en bonne position le joueur qui vient buter sur courtois corner allez pourquoi pas le but il peut prendre la vente le gardien qui repousse ce corner excellent pas intervention il récupère ce ballon la belle précision de neymar sur ce corner heureusement qu'il a été dévié sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but ballon bien capté par courtois c'est parti c'est parti en fait l'armée on est peut-être une bonne occasion à la passe par les 20 à destination allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir le psg qui est accroché pour le moment alors que la mouton n'est plus très loin au personne ne peut l'arrêter il est passé ouais la bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion oui ce ballon là c'est vraiment gardien qui sort parce que c'était plutôt bien joué en face qu'il ya de bappé a beaucoup d'assurance à l'ancien geste peut-être c'est terminé là tout le monde est bien revenu en place il n'a pas ce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse ouais neymar superbe ballon dans l'intervalle attention le petit ballon piquet on s'est renvoyé par la barre marco c'est l'issue il est possédé du ballon par marquineau c'est à la régulière il était bien placé pour intercepter cette passe neymar bon tacle mais ce n'est pas fini c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre le ballon toujours pour modric mais c'est un petit peu d'air avec ce dégagement lui il a dit maria la passe est coupé bien défendu l'arbitre qui vient de s'y fait la demi-temps dans ce match où les buts le coup d'envoi de la seconde période dans ce match à berlin des eaux le coup d'envoi de la seconde période dans ce match à berlin des eaux marco verrati le duel remporté dans sa surface qu'à modric la passe l'odé à destination de gareth bale hors jeu hors jeu signalé la défense qui s'est fait une petite frayeur peut-être pas d'équipe mb neymar neymar qui continue qui perd le ballon peut-être l'occasion de placer une contre-attaque la contre-attaque qui se poursuit attention peut-être le centre à la contre un petit peu tué dans l'oeuf avec ce ballon perdu par les parisiens karim benzema il peut donner l'avantage à son équipe là c'est quand même un peu humiliant pour toute une défense de se faire passer en revue comme ça même si on peut qu'admirer la technique et le sang-froid du buteur sur cette action c'est le real madrid qui prend la tête tapis va être à la réception casimiro le canard riche modric transmet ce ballon car ce ballon ouais parfait cette interception benzema il fallait tacler et bien joué à l'attention à l'éventuelle contre attaque est ce ballon qui traîne casimiro il cherche à l'art et benzema mauvais dégagement là attention il cherche des solutions là il n'est pas bien dégagé ce ballon on prend des moyens thomas meunier les mains l'intervention intervention parfaite un bonne anticipation bien donné encore une fois ce qu'on neymar neymar encore neymar attention peut-être l'occasion de placer un contre l'arbitre qui indique la touche et pour le psg bien sûr un dergera marco verrati neymar ouais neymar superbe ballon dans l'intervalle attention magnifique le gardien bien joué attention de ce corner de neymar on veut dégagement mal fait ça va être compliqué martinos pour qu'il n'a pas d'égalisation et le voilà le but de l'égalisation il ne fallait pas la rater cette occasion ouais c'était pas la plus compliquée en effet et ils égalisent donc un but partout norel madrid qui s'approche du but karim benzema allez l'occasion de passer devant pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon on était j'ai qu'il a profité de cet espace en soleil alors jeu qui est signalé à ces dommages pour le joueur qui finait même dit on entre dans le dernier quart de cette rencontre il secoue modric allez peut-être une belle occasion pour benzema auquel détente oh il est allé la chercher très loin celle-là modric qui va chercher un c'est dégagé du point choisi la frappe attention c'est pas terminé malgré navas alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct à l'occasion peut-être de mener le beau geste défensif les deux équipes au coup d'à coude on sent que celle qui va marquer maintenant on fera la différence kylian mbappé pablo sarabia kylian mbappé un très beau tac là il a sûrement évité une grosse occasion de but carré le bon ballon de benzema il a pris du risque quand même en tentant se tacle dans la surface mais il a eu raison bien joué si vous demandez ce que les supporters pensent de cette décision on va maintenant vous le savez bappé neymar pablo sarabia il était bien placé pour intercepter cette passe à 4 minutes il reste à 4 minutes à jouer carré benzema le bon ballon de benzema c'est contré par la défenseur dommage le réel qui va vous la marquer sur ce tordé à un bout qui serait maintenant c'est la ligne de victoire c'est la 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 victoire le signe pour mettre le porteur en difficulté le psg qui obtient à coups francs après cette faute il n'y aura que deux minutes de temps additionnel à jouer kylian bappé neymar marco verrati attention peut-être le centre ouais c'est bien fait il a bien fait de ne pas se rater et il n'y aura pas de vainqueur dans cette rencontre qui se termine à l'instant le coup de sifflet final un match nul finalement assez logique Pierre j'aimerais bien avoir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de kylian bappé aujourd'hui pour les bonnes prestations dans l'ensemble puisque c'est lui qui a égalisé rappelons également qu'il a trouvé le montant sur une autre occasion c'est dommage parce que son équipe pouvait sûrement mieux faire que ce match nul c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti 1 et râg le cadre mais de justesse marcelo marco asensio oh là là pas loin du tout ça ouais c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique mais parfois mbappé en bonne position le joueur qui vient buter sur courtois personne ne peut l'arrêter la bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion oui ce ballon là c'est vraiment le gardien qui sort par les parisiens karim benzema il peut donner l'avantage à son équipe là le but signe et karim benzema c'est pas le plus maladroit danser magnifique le gardien bien joué attention ce corner de neymar qui donne ma paix d'égalisation et le voilà le but de l'égalisation il ne fallait pas la rater cette occasion votre riche allait peut-être une belle occasion pour benzema qu'elle détente oh il est allé la chercher très loin celle là c'est contré par le défenseur dommage le réel qui va vouloir marquer sur ce corner un but qui sur notre temps